pour faire des petites choses avec le Parlement et les responsables du monde judiciaire pour voir comment rétablir l'harmonie dans le fonctionnement des institutions, délivrant de l'intérêt de l'État. Je vous remercie. Merci, collègue Moukalai, qui sera suivi du premier vice-président Badibar. Merci, collègue Moukalai. Oui, je suis. Merci. Honorable président du Sénat pour la parole accordée. Avant toute chose, je tiens à remercier le collègue Bakomito, Manza, Mangyadi et Moleka d'avoir initié cette note relative à la violation du siège du Parlement. Le jour de l'incident, j'étais au palais, car j'ai fait partie de la commission ad hoc. J'étais abasourdie lorsque j'ai entendu mon collègue en train de s'époumoner pour qu'un autre collègue nous rejoigne dans la salle pour le travail qu'on était en train de faire. Je ne comprenais rien du tout. C'est en sortant, quand on nous empêchait de sortir, que j'ai compris que la police qui avait entouré le palais, ce n'était pas pour notre sécurité. C'était plutôt pour nous évacuer, Manu Milita. Et là, honorable président, je trouve que trop, c'est trop. C'est ainsi que j'ai joint ma parole à celle de l'honorable Kabouya Celestin pour qu'on invite le vice-ministre et le procureur général pour qu'ils viennent répondre à nos questions. J'ai dit, je vous remercie. Merci, collègue Ringo, qui est intervenant. Merci beaucoup, monsieur le président. Je remercie les collègues qui nous permettent aujourd'hui de parler. Je me suis dit en 2015, quand le rumeur répondait que le président Kengo faisait tout pour bloquer le président de la République afin de le remplacer. Et Kengo me répondait à disant que le pouvoir est un. C'est ce qu'il disait. Donc, qu'on soit le pouvoir du Parlement, qu'on soit le pouvoir judiciaire ou l'exécutif, on fait partie du pouvoir. Je vais donc dire que le pouvoir ne se plaint pas, le pouvoir agit. Pour les quatre institutions dont il est question à l'article 68, nous nous sommes rendus compte que c'est la quatrième institution qui donne l'impression de bloquer. Mais je dis aussi que nous pouvons trouver une solution pour prendre une loi, comme l'honorable Mokor l'a dit, et que si jamais vous faisiez une proposition de loi et que si jamais l'exécutif refuse d'y souscrire dans le délai, la loi va entrer en application, forcément. Je réfléchis par absolu. Je dis qu'à supposer que la police investisse le palais de la nation, symbole du pouvoir, que la police investisse le palais de la nation sur ordre du pouvoir judiciaire, selon le principe selon lequel il y a séparation de pouvoir. Je suis en train de me demander qu'est-ce qui arriverait ? Parce que ce qui nous est arrivé, c'est ça le schéma. Nous considérons que le pouvoir est distinct dans son unité, mais un pouvoir bloque un autre pouvoir, ce qui veut dire qu'il bloquerait un autre, il bloquerait le président républic, il bloquerait le gouvernement. Il faut que l'on prenne au sourire cette menace. Cependant, pour le professeur qui a écrit, je pense qu'il a réfléchi, il faut éviter de trop tirer sur lui, je ne fais pas son important. Il a peut-être réfléchi comme un scientifique, mais il s'est trompé. Parce qu'il n'a pas eu réunion au niveau du cabinet où il a violé un quelconque secret. Il a réfléchi en tant que professeur, mais il s'est trompé. Donc, nous pouvons dire qu'en tant que scientifique, il s'est trompé. Il n'a pas violé un quelconque secret, je pense à mon avis. Mais pour conclure, je me dis qu'il faudrait que nous puissions retourner le président républic et les ministres de la justice. Or, les ministres de la justice ne souscrivent pas ce qu'ils ont fait. Les ministres de la justice ne participent pas au conseil supérieur de la magistrature. Donc, c'est quelque chose de compliqué. Nous devons œuvrer en ce que le président républic et les ministres de la justice intègrent le conseil supérieur de la magistrature pour soulever des ministres de la justice intègre. Merci, chers collègues. Tous les collègues qui ont pris la parole abondent dans le même sens celui de l'indignation. Je voudrais vous proposer, de l'indignation, conformément à l'article 10 de notre règlement intérieur, que nous puissions mettre en place une commission que pilotera le président de la PAJ et qui doit nous préparer un projet de recommandation que nous allons adresser au premier ministre. Et dans ce projet de recommandation, nous allons demander que le premier ministre puisse prendre les mesures nécessaires contre tous ceux qui ont violé l'enceinte du Parlement. Au cas où il ne ferait pas, il sera tout à fait normal à ce moment-là que l'Assemblée nationale qui a investi le gouvernement puisse appeler et engager la responsabilité de ceux qui ont pris la décision de violer le Parlement. Je demande donc qu'une commission de présider par le président Bakomito se mette au travail pour une recommandation à adresser au premier ministre. À la plénière de demain, nous allons voter cette recommandation et en fin de journée demain, je l'enverrai au premier ministre. Si vous êtes d'accord, nous pouvons procéder de cette façon-là. Nous arrivons ainsi à la fin de nos travaux de ce jour. Nous nous retrouverons demain mercredi à 13 heures pour deux questions orales avec débat. D'abord, la poursuite de la question de la sénatrice Mouyumba sur l'insécurité dans le Haut Katanga pour entendre les réponses du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur aux préoccupations soulevées par les sénateurs. Ensuite, celle de notre collègue Kabamba adressée au ministre d'Etat de l'enseignement primaire, secondaire et technique relative à la poursuite de la politique et du gouvernement sur la gratuité de l'éducation de base. La séance est suspente. Mesdames et messieurs, notre collègue Mouyumba est ici avec nous. Il va faire un effort pour vous résumer toute la plénière qui s'est tenue tout à l'heure et qui vient de se terminer. Ce sera en langue Tchoba. Mouyumba. 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 C'est ce que je rejoins. C'est parti pour le monde, c'est parti pour le monde. Sous-titrage ST' 501